Avant de commencer, je tiens à vous présenter mon nouveau partenariat avec Instant Gaming. C'est un site qui vous permet d'acheter des jeux vidéo à tarif réduit en toute légalité. Vous pouvez même acheter des abonnements et cartes PSN en promo, mais aussi des jeux et cartes pour la console Xbox ou bien même pour la Nintendo Switch. Et bien sûr, des jeux Steam pour PC et toujours en promo. Et ça ne s'arrête pas là. Avec Instant Gaming, on a décidé de vous faire plaisir et de vous faire gagner gratuitement par tirage au sort, le jeu de votre choix disponible sur le site. Donc, allez dans la description de cette vidéo et cliquez sur mon lien afin de pouvoir en profiter. Yeah ! Salut tout le monde, c'est ce que ça fait de l'objet et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball The Legend Show en compagnie de Ludivine. Comment vas-tu ? Ça va bien. Coucou tout le monde. Coucou tout le monde. Reste tranquille avec ton coucou tout le monde. Reste bien tranquille. Aujourd'hui, les amis, dans cette vidéo, on va parler de qui est le cerveau de Dragon Ball The Legend Show. Alors, pour ceux et celles qui jouent au jeu Dragon Ball The Legend, mais qui ne comprennent pas ce que veut dire le cerveau de Dragon Ball The Legend, c'est qui est le véritable méchant, le véritable boss à abattre dans l'histoire de Dragon Ball The Legend. On le sait, il y a Charlotte, il y a son frère Ghiblé. Mais qui est le véritable boss ? Qui tire vraiment les ficelles ? Eh bien, moi, voilà, j'ai ma propre théorie. Tout simplement, vous savez très bien que je kiffe faire ce genre de théorie. Je vous avais promis cette vidéo, mais on va faire ça dans un format assez particulier pour que ce soit plaisant. On va également faire un duel invocation Happy Weekend pendant cette vidéo. Alors, est-ce que tu as envie d'abord de commencer, donner des petits indices ? Je préfère qu'on fasse le duel invocation Happy Weekend. D'accord, on préfère d'abord la première partie du duel invocation. Vas-y, c'est mieux. C'est l'HF, d'accord, ok. Allez, comme ça, ça fait suspense. D'accord, là, je t'écoute. Une fois qu'on aura fini la vidéo, il est copresto à la cuisine, direct. Il est grave, celui-là. Allez, let's go déjà pour la première partie de ce duel invocation Happy Weekend. Et on se retrouve juste avant la deuxième partie. Let's go, yeah ! Tu t'es défoncé, là. Je prends un chien, je me suis bien. Elle a fait un truc, elle s'est tapée dans la chaise. Laisse-t'en dire, chien ! Ouais, je me suis tapée dans la coudoir. J'ai fait chien, elle m'a fait ouais. Tais-toi. Tiens, oh la vache, tu l'as sentie, si tu l'as chance, on ne s'est pas taper aussi fort. Attendez, on va couper, je la défense, ça va bien. Je ne pensais pas taper aussi fort, elle a dit. Non, non, c'est parti, la main est partie. Ouais, ça va partir aussi, ça va partir tout seul. Bon, la vidéo commence bien. Calme-toi un petit peu, là. Allez ! Duel invocation, happy week-end. Duel invocation ou duel... Oh ! Ouais. Tiens, dans ta face. Allez, let's go ! On va partir en invocation, les amis. Comme d'habitude, 50% de chance d'obtenir un sparkling dont un légende d'avis finish. Ça serait pas mal. On sait que Ludivine a souvent de la chance. C'est moins la reine des LF. La reine, la reine, la reine de quoi, la reine ? La reine de rien du tout. La reine de rien du tout. Allez, let's go ! 3, 2, 1... Yeah ! C'est parti ! Allez, on espère avoir un petit LF pour moi. Moi, j'ai pas de capsule. Toi, t'as 5 capsules. J'ai peur. J'ai peur. Moi, il a défense les friseurs. SSJ. SSJ pour Ludivine. Alors, moi, ça sent le héros en switch pour l'instant. Extrême. Extrême, moi aussi. Non, c'est trop, la vérité. Voilà, normalement, ça, c'était une animation pour un héros, frère. Vas-y. Même si, des fois, il y a des extrêmes. Ok. Bon, d'accord. On commence mal. Ouais, toi, t'es déçu. Moi, je m'en fais que toi, tu sois déçu. Toi, par contre, ça, t'as eu 5 capsules, SSJ, tout ça. Ouais, c'est pourri. Ouais, c'était pourri, ouais. Allez, let's go. Le Sparking Garantie Weekend. Bon, là-dedans, c'est pas des grosses unités. Mais, par contre, pour la boxe, c'est plutôt pas mal. Ça permet de la faire monter en étoile. Let's go. Allez. J'espère avoir au moins un Sparking meilleur que le ciel. C'est tout ce que j'espère. Non, non, non. Déjà, une capsule. Toi, t'as au Paipay. Moi, j'ai une capsule. Vous voyez ou pas la différence ? La différence entre moi et Ludivine. Elle, t'as au Paipay sur son pilier, tu vois. Et moi, une capsule. Glisser bleu. Bon, de toute façon, on sait que c'est Sparking Garantie. Ouais, mais c'est horrible. Heureusement pour moi. Donc là, ça va être un Switch. Fake out, forcément. Voilà. Bah, c'est mieux que toi. Je me tape Rosie, quoi. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. Ça dépend. Quand même, le personnage, attends. Toi, il y a une cab Zed en plus qui booste de 35% les persos de couleur rouge et tout ça. Bon, on verra bien ce que ça va donner. Pour l'instant, moi, 6 étoiles, c'est bien ça. Ah, ok. Donc, voilà. Vous l'avez bien remarqué, ce premier jour de ce duel à vocation, c'était pas fou ? Non, non, c'était nul. Nul, 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 nul. Comme elle a dit, nul, nul, nul. Très bien. Maintenant, on continue le sujet du cerveau de Dragon Ball Legends. Alors, moi, j'ai ma propre théorie, comme j'ai pu vous le dire. Avec Ludivine, voilà, on est à peu près sur la même longueur d'onde. Certaines personnes d'entre vous, la dernière fois, il y a de ça, je crois, 15 jours, on en parlait lors de l'un de mes précédents lives où certains me disaient, je verrais bien un Cell qui revient à la vie, d'autres, ouais, c'est Freezer qui a manipulé tout le monde, tout ça. Moi, je ne pense pas que ce soit Cell ou Freezer ou même Babidi, il y en avait un, il m'avait sorti peut-être Babidi, etc. Franchement, il faut savoir qu'on est sur un jeu, un nouveau jeu depuis deux ans et demi qui s'appelle Dragon Ball Legends. Il faut de la matière, ok ? Ce que j'appelle de la matière, c'est, il faut que le méchant ramène une graine de hype supplémentaire. Donc, qu'est-ce que j'appelle la graine de hype ? C'est en mode, il faut qu'il y ait une hype supplémentaire en termes de perso, en termes d'histoire. Freezer, on le connaît déjà dans l'univers de Dragon Ball, il y a déjà plein de persos, de Freezer, de Cell, etc. sur le jeu Dragon Ball Legends. Donc, maintenant, qu'est-ce qui serait intéressant ? On le sait que Dragon Ball Legends fait des collaborations. Il y a eu la collaboration avec Dragon Ball Fighters et on a eu la C-21. Certaines personnes également disaient que si ça se trouve, c'est C-21 qui est derrière tout ça. C'est possible. Oui, c'est fort possible. C'est possible, mais je n'y crois pas. Donc, collaboration Dragon Ball Fighters. On a eu également la collaboration avec le jeu Dragon Ball Z Kakarot, avec le beaucoup téléportation, etc. qui est vraiment stylé, avec un gameplay plutôt stylé. On le voit bien en PVP, c'est cool, même si aujourd'hui, c'est un peu compliqué de le rejouer. Mais par contre, les gars, si on réfléchit bien, Dragon Ball Heroes, super Dragon Ball Heroes. Si ça débarquerait sur le jeu en collaboration avec Dragon Ball Legends, ce serait vraiment une très bonne chose pour le jeu. Qu'on aime ou pas, on le sait, ce sont des épisodes promotionnels. pour le jeu Dragon Ball Heroes, super Dragon Ball Heroes maintenant, aujourd'hui. Donc, en gros, c'est du fan service. C'est ce que j'appelle du Dragon Ball Popcorn. Des transformations en veux-tu, en voilà. Mais en soi, ça reste bien. Parce que quand tu regardes ça, tu le regardes avec des yeux différemment de l'oeuvre originale. Tu ne t'attends pas à un truc époustouflant au niveau du scénario. Donc, certaines personnes parlaient de fou. Que fou, le boss, le méchant de Dragon Ball Heroes, pourrait débarquer sur le jeu des Belles Jeans. Oui, c'est vrai, ça pourrait. Mais pareil, je n'y crois pas. Donc là, vous allez vous dire, mais si tu ne crois pas, ça peut être qui ? Voilà, c'est pas Frisien, c'est pas celle, c'est pas Mabidi. Il nous parle Dragon Ball Heroes, c'est pas fou, etc. Il y a d'autres méchants. Il y a d'autres méchants. Et vous allez voir que j'ai réfléchi longtemps, justement, pour vous faire cette vidéo. Eh bien, on va en parler. Mais d'abord, eh bien, on va regarder le deuxième jour de ce duel à vocation. Happy Weekend. Yeah ! Allez, go ! Tu n'as pas fait ta single à 20 ? Non, je ne l'ai pas faite. Moi non plus. Eh bien, du coup, on va pouvoir y aller. Juste un petit détecteur, on ne sait jamais. Détecteur, ouais. Moi, j'ai déjà dit Yamcha. J'aimerais bien lunch. Toi aussi, tu as bien lunch ? Moi aussi, ouais, je l'ai eu, oui. Un coup de chance en plus. En single, en plus, je crois que tu l'avais. C'est bon, ça, je l'ai eu en single. Ouais, forcément, toujours. Lunch, viens à moi en single. Viens à moi. Non. À moi. À moi, je t'ai dit. T'es tout. Voyons, pas. C'est toujours pareil. Eh, let's go. 3, 2, 1. Yeah ! Allez, fais plaisir. Lunch, ça serait bien. Tu spartings. Lunch, lunch. Lunch. Une capsule. Raison. Ah, mais des fois, zéro capsule, ça ne veut rien dire. Des fois, zéro capsule ne veut absolument rien dire. Je me fais éclater. Il veut bien dire qu'il n'y a rien du tout. Let's go. Compliqué, quand même. Compliqué, compliqué. Allez, un bon truc, s'il vous plaît. Non. Oh là là. Non, non, non. Hero, très bien. On va pouvoir attaquer directement le Happy Weekend. Toi, il te faut de la daube, mais moi, il me faut un élève. Moi, j'aimerais bien, mais j'ai été à celui-là qui retombe. Mais, ça, c'est bon, tu l'as déjà eu plein de fois, tu as 6 étoiles. Tu ne veux pas non plus que le jeu à chaque fois, tu en donnes 12 étoiles. Oh, et puis mince, elle est n'importe lequel. Un élève, c'est tout. Moi aussi, il a l'élève, c'est bon. Un élève pour que je lui casse sa tête. Ouais, fais attention à ce que tu dis, quand. Fais attention. Allez. Mais non. 3, 2, 1. OK. T'as appuyé avant moi, toi. Toi, t'as appuyé avant moi, toi. Comme ça, tu vas avoir un truc mieux que toi. Dans les soins. Toi, t'es sur la me, moi, j'ai que 3 capsules. Qui c'est ? Toi, t'as appuyé avant toi, c'est un mec en feu, je veux dire. Au moins un sparking, s'il vous plaît. Les crisons. Oh, c'est un PSG, tout c'est fou. Oh, non, non. Franchement, ça ne s'est pas dit. Ça, c'est un switch. Non, c'est de chuter. C'est de chuter de ouf. C'est de chuter de ouf. Normalement, là, ça ne garantit pas de l'extrême. Il n'y a pas de glisser rouge, il n'y a pas de truc. Là, normalement, c'est héros et ça se switch normalement en sparking pour le Happy Weekend. Là, je ne suis pas contente. C'est cheaté. Pourquoi tu n'es pas contente ? Toi, tu n'es pas contente, donc moi, je dois être content. Il est où, mon LF ? Il est où ? Il est où ? Il n'est pas là. Bon, deuxième jour de ce duel à l'invocation Happy Weekend, ce n'était pas terrible non plus. C'était encore catastrophique. On s'est pris des claques. Ouais, là, clairement, le jeu nous met des claques. Tu vois, de pam, hop, il nous met des claques. Bon, bref, on va continuer justement l'histoire du cerveau de Dragon Ball Legends. Donc, comme je vous le disais, je vous parlais de Super Dragon Ball Heroes, de Dragon Ball Heroes, etc. Je vous disais que certains d'entre vous m'avaient dit que ça pourrait être fou. Oui, c'est vrai, ça pourrait être fou. Mais moi, voilà, comme je vous l'ai dit, je n'y crois pas. Déjà, je suis sûr et certain que dans l'histoire de Dragon Ball Legends, tôt ou tard, on va bientôt voir débarquer deux personnages. Deux personnages qui vont avoir leur importance et qui vont nous diriger vers le cerveau de Dragon Ball Legends. Toa et Mira. Oui, mais attends, il pourrait y avoir avec eux le saiyan masqué. Exactement. Ça, ce n'est pas impossible. Il pourrait également y avoir le saiyan masqué. Alors, pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi le saiyan masqué, si vous n'avez pas joué à Dragon Ball Xenoverse 2, etc. C'est Badak avec un masque qui est contrôlé par Toa et Mira. Donc, voilà, Badak, le flow. On le sait que le jeu de DB Legends nous met quand même Badak en valeur. On a eu un Badak transpo avec son ruban. On a eu également, la première année du jeu, un Badak de type vert. On a eu un Badak du film Dragon Ball Super Broly de type jaune. On a eu le Badak SLJ de l'épisode de Badak anti-transformement SLJ face à Child en Zenkai de type bleu. Donc, voilà, on accentue quand même pas mal sur Badak dans le jeu de Dragon Ball Legends. Et moi, ça me va parce que moi, j'ai plus Badak. C'est ce que j'allais dire. Toi, tu es super content, toi. Déjà, Badak, ça y est. Moi, décrire Badak, c'est bon. Moi, c'est bon. Voilà, j'attends juste maintenant un Badak transpo SLJ Legendary Finish. Tu vois, ça y est, ça y est, on se calme. On verra bien. Donc, voilà, moi, déjà, je pense à Toa et Mira. Et pourquoi pas, comme Ludivine l'a dit, le saiyan masqué, voilà, avec Badak. Ça, ça pourrait être vraiment une éventualité. Mais qui dirigerait, justement, Toa et Mira ? Attention, suspense. On le voit de tambour. Eh bien, moi, je vous le dis. C'est un tambour. C'est un tambour, ça. Tu vas voir le tambour, toi. Donc, voilà, moi, je vous le dis. Je pense à Demigra, les amis. Je pense que Demigra est le cerveau de l'histoire de Dragon Ball Legends. Et qu'il va y avoir Mira, Toa. Et qu'il pourrait y avoir, comme Ludivine l'a dit, le saiyan masqué alias Badak. Ça serait pas mal. Parce qu'il faut bien vous dire que, pour étoffer l'histoire, il faut que ça ait un intérêt pour ramener des persos supplémentaires sur le jeu Dragon Ball Legends. Et pourquoi pas, justement, nous faire invoquer. Eh bien, du coup, Toa, Mira, Badak en saiyan masqué, Demigra, ce sont des persos qui sont déjà arrivés auparavant dans le jeu Dokkan Battle, le premier jeu mobile. Donc, pourquoi pas les voir arriver également dans Dragon Ball Legends ? Je pense vraiment que c'est Demigra. Et beaucoup de personnes parlent beaucoup de fou, 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 etc. pour le super Dragon Ball Heroes. Mais avant ça, il y a Demigra. Et peut-être, alors après, attention, peut-être que par la suite, je sais pas si le jeu dure encore 3 ans, 4 ans, 5 ans, j'en sais rien, des Bell Legends, ils vont continuer à bosser l'histoire. Et tôt ou tard, effectivement, on pourrait avoir fou qui débarque. Mais je pense qu'avant ça, on aura d'abord Toa, Mira, et le cerveau sera Demigra. Après, on verra. Après, on verra. Ça serait pas mal, non ? Pour moi, je pense que c'est ce qu'il y a de plus logique. Freezer, Cell, Babidi, etc. J'y crois absolument pas, parce que ça ramènerait pas une hype supplémentaire sur le jeu. On a également d'autres persos qui pourraient arriver. Voilà, le Végétau SSJ4, le Broly SSJ4. Voilà, derrière, après, on pourrait balancer pas mal de cartes s'il y aurait une Colab. Et je pense que cette Colab viendra tôt ou tard. Peut-être pas en 2021, ou alors à la fin d'année 2021, ou peut-être 2022, mais ça viendra. En tout cas, voilà. Toi, je sais pas ce que t'en penses ? Non, je pense comme toi. Ouais, non, c'est pas mal comme théorie, c'est pas mal. Ça va, si Ludivine a dit que ma théorie, c'est pas mal. Je dis pas que t'es bête, j'ai pas dit que c'était stupide ce que t'as dit. Alors là, les gars, on est le 8 février. Faut le noter, si Ludivine dit que ma théorie, c'est bien. Voilà, bon, bref, on va maintenant se quitter sur le troisième jour de ce duel invocation. J'espère qu'on va avoir de la chance. Let's go, les gars ! Allez, let's go pour la main. Y'a pas de détecteur avec moi. Vas-y, moi, je lance sans toi. Je t'attends pas, moi. Ça se trouve, en ayant lancé sans toi, ça sera mieux. Une capsule. C'est mieux. Allez. Une capsule. Alors, c'est mieux aussi ? Hein ? C'est mieux, ça ? Comment c'est mieux, ça ? Attends, c'est ton jamais, c'est ton jamais. Allez, on l'a fait éclater, mais j'y crois. C'est ton jamais. Ok. Fais K-Ou-T ou pas, après, pour moi ? Fais K-Ou-T ou pas ? Fais K-Ou-T ou pas ? Non. Je me ferai... Enfin, moi aussi, un voyant. Allez, vas-y. Allez, allez, allez. Allez, allez, on va faire de Happy Weekend direct, là. Allez, on va pas perdre plus de temps que ça, là. Let's go. 3, 2, 1. Go ! Allez, allez, allez. Un Sparking, au moins. Un Legendary Finish pour moi. Un Legendary Finish. Je suis dans les montagnes. Prends-moi une capsule encore. Je suis dans les montagnes. Toi, SSJ. Est-ce que ça va être mieux qu'hier ? Il y a mon tiers. Ok. Glisser bleu. Oh, glisser hors pour Udivine. Sparking pour Udivine. Allez. Ok, Glisser. Un Divine Sparking ? Non, vas-y, mais non, mets-moi. Non, mais non, c'est pas possible. Non, c'est trop. Oh ! Oh, non, mais les gars, vous voyez ou pas, moi, c'est trop. Bon, bah, je t'ai battu. C'est pas possible. 50% de Sparking là-dedans, c'est pas possible. La vérité, il y a un problème. J'ai eu que des extrêmes. Trois fois de suite que des extrêmes. Je suis dans les montagnes et tout. Il y a un bon Sparking. Bon, et bien, voilà, on n'a pas eu des trucs incroyables en Happy Weekend. Je t'ai quand même battu, même avec mon Sparking, je m'en fiche. Allez, vas-y, ton Sparking là, ton Sparking, laisse tomber Gogeta. C'est comme si t'avais rien vu, je ne veux pas le savoir. Bref, les amis, max de pouce bleu sur cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas également à réagir dans les commentaires sur ma théorie du cerveau de Dragon Ball Legends. Et puis, voilà, j'ai hâte également de vous lire. Comme d'hab, les amis, abonnez-vous à la chaîne également si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour recevoir les notifications. N'hésitez pas à aller vous follow à ma chaîne Twitch. Le lien est dans la description de cette vidéo. Et également, le lien Instant Gaming si tu as envie d'avoir des promos sur les jeux vidéo, cartes PSN, etc. L'abonnement Xbox Live, PSN, bref, tout est en promo avec mon lien dans la description de cette vidéo. Voilà, sur ce les amis, n'oubliez pas, la passion passe après les... Priorités. Ciao. Ciao tout le monde. A la cuisine, dépêche. Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane le Geek. Ça a l'air super. Yeah. Ta-da-da-da-da-da. Yeah.